hier on a vu comme je l'ai dit hier on a vu le colonel mamadji doumbouya à kaloum qui est allé rendre visite au premier ministre monsieur mahmad beavogi c'était pas sur rendez vous il voulait se rassurer du bon fonctionnement de l'administration et savoir exactement si le premier ministre était sur place et s'il gère bien la nation donc on appelle des sorties à l'improviste bien je dis à deux choses fondamentales qu'il faut retenir premièrement je crois que ceux qui se doutaient de la popularité de l'homme de la notoriété de l'homme de l'amour que les guinéens ont pour l'homme je crois que les plus sceptiques ils ont leur réponse alors évidemment il faut notifier aux gens que la sortie n'était c'était pas le but de la sortie c'était pas le but montrer aux guinéens que je suis populaire non on sait déjà que le colonel c'est un homme qui est populaire on sait déjà que le colonel c'est un homme qui est populaire il est aimé par la quasi totalité si je puisse me permettre par la quasi totalité des guinéens et donc je crois que le colonel mamadit mouillard n'a pas besoin de sortir dehors n'a pas besoin de marcher parce qu'il sait de toute façon que sortir dehors effectivement ça va ça va créer de l'emboutillage les gens vont sortir les gens vont l'acclamer les gens vont l'applaudir il est convaincu de cela je vous invite je prends des frites d'accord je sais que c'est pas gay mais bon c'est pas aussi dramatique que je sois avec vous que je mange voilà c'est pas tellement respectueux mais bon écoutez on va juste partager ce petit moment d'ici le soir voilà après tout on est africain je suis pas français je suis comme vous voilà chez nous le manger ça se partage donc je partage avec vous alors mesdames monsieur comme je disais la sortie du colonel c'est pas évidemment dans ce but de montrer au plus optique sa popularité sa notoriété de montrer au plus optique de démontrer encore une fois que tout ce qu'on raconte à son sujet que c'est faux parce qu'il y en a qui il y en a il ya des articles qui sortent en disant que le colonel n'est plus populaire comme il était avant comme il était le 5 septembre écoutez évidemment il ne sera pas comme ça a été le 5 septembre le 5 septembre a trouvé que la population guinéne était dans une souffrance la souffrance avait déjà pris le coup la population guinéne donc il est venu comme libérateur la libéré le peuple et les gens l'ont applaudi donc au fil du temps les joies septembre d'accord ceux qui étaient en prison nos frères qui étaient en prison jaloux à fi bon écoute j'ai pris une source algérien toi tu es un sorcher tu l'as deviné alors nos frères qui étaient en prison les enfants qui étaient dehors les femmes effectivement tout le monde était content mais tout le monde n'avait pas les mêmes joies on n'était pas dans les mêmes joies dans les mêmes manifestations de joie donc aujourd'hui effectivement d'autres sont satisfaits de lui d'autres sont beaucoup satisfaits d'autres sont moins satisfaits donc pour les plus sceptiques ils savent déjà que le colonel sa popularité sa cote ça ne fait qu'augmenter ça ne baisse pas malgré quelques décisions discutables alors c'est comment j'ai envie de dire au colonel m'a dit d'oubouya évidemment je dis il ya deux choses qu'il faut voir dans cette sortie d'hier oui il pouvait prendre la voiture avec ses gardes sans marcher à pied effectivement allé au bureau du premier du premier ministre aller faire cette visite rapidement ressortir mais s'il a eu il a pris aussi la décision de marcher à pied c'est pas grave il faut être en contact avec son peuple ça c'est bien ça c'est appréciable alors l'autre côté le point de vue qu'on peut scinder en deux vous savez c'est un pouvoir militaire et jusqu'à la fin de la transition on aura toujours des ennemis qui vont chercher à l'atteindre à l'abattre à le renverser d'accord on aura toujours des adversaires et ils sont toujours sur place à conakry ils sont un peu partout en guinée des gens qui sont mécontents de la venue du colonel des gens qui sont mécontents parce que on organise maintenant des audits sur la gestion du régime dessus d'accord les anciens ministres qui sont là qui veut sortir du pays enfin les anciens gouvernants d'accord du régime alpha condé ils sont pas contents vous avez vu les audits les chiffres détournements de déni public je vais revenir un peu sur ça le soir dans les banques de 20 heures et vous le saurez bien alors c'est pourquoi je dis c'est vrai vous êtes populaire colonel mais il faut être beaucoup plus prudent il faut faire beaucoup 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 attention parce qu'on sait pas qui est dans la foule un homme déterminé on sait bien les nations comme la guinée c'est des nations pauvres d'accord les gens peuvent accepter de faire de n'importe quoi pour de l'argent donc je dis évidemment colonel faut être prudent ça c'est un deuxièmement nous sommes dans une période où il ya une pandémie on parle de co vide on parle des variantes ou ça moi je me dis on ne peut pas faire un discours à la télé en demandant aux gens de respecter d'accord de respecter les gestes barrières et tout ça de se laver régulièrement les mains d'éviter les groupes des regroupements de se faire vacciner on ne peut pas conseiller le peuple d'une manière et nous mêmes être à la base des regroupements donc il faudrait qu'on essaie de dire les ces petites vérités là aux colonels pour qu'ils comprennent alpha kondé a fait la même chose au mois de mars quand on a dit qu'il était malade et il est sorti il a fait une démonstration parce qu'on a dit qu'il est malade on l'a évacué d'armac tout ça mangeant même affaire pour cela dessus alpha kondé pour démentir pour montrer que c'est que nous nous avons dit c'est faux alpha kondé c'est permis il a fait une sortie à kaloum on a vu la masse on a vu des gens donc moi je dis au colonel que c'est bien les sorties c'est bien donc il faut être prudent il faut être cohérent cohérent dans ce sens que lui même il demande à c'est que les gens soient vigilants parce qu'il ya encore nous sommes encore avec kovid d'accord il faut faire les textes il faut se vacciner il faut éviter les regroupements donc c'est pas lui qui va nous conseiller en plus de ça il est à la base des regroupements non ça ça ne marche pas soit c'est à ou soit cb on peut pas dire une chose et son contraire à quoi donc je reviendrai ce soir sur la libération du commandant aobé quelque chose que j'ai beaucoup apprécié ce sera à 20 heures avec monsieur jean guilavogui et tant d'autres prisonniers politiques parce que c'est que vous c'est que vous ignorez mais ce à ob pour ne pas dire il est le plus ancien nous dirons que c'est l'un des plus anciens détenus politiques du régime alpha kondé d'alpha kondé c'était le prisonnier politique personnel d'alpha kondé vous avez vu nous avons fait des émissions là dessus pour demander la grâce présidentielle mais bon je vais vous expliquer les dessous du pourquoi jusqu'à présent monsieur aobé n'était pas gracieux donc je reviendrai vers 20 heures pour vous donner beaucoup plus d'explications et nous allons aussi parler de l'affaire zenab nabaya les 130 milliards de francs guinéens ça fait quand même quelques centaines de milliers d'héros donc nous allons revenir un peu sur tout ça et le dossier de air guiné de ce sens de cette en société et des chemins de fer aussi qui ont été transmises effectivement à cette haute cour qu'on appelle crieff aujourd'hui nous allons parler de tout ça à 20 heures michael là